Objectif de cet important déploiement diplomatique, c'est appuyer sur les liens de coopération entre la Côte d'Ivoire et les pays amis et frères pour fédérer les voix au profit de Jacques-Bénard Daniel Anouma, candidat ivoirien à la prochaine élection du président de la CAF. Après le Gabon, la Guinée équatoriale et le Congo-Brazzaville, la deuxième étape de la mission du ministre Paulin-Claude Dano l'a conduit au Tchad, au Burundi, au Rwanda et au Burkina Faso. La Côte d'Ivoire veut mettre à la disposition de l'Afrique un de ses fils, expérimenté et un homme de mission qui a passé plusieurs années dans le domaine du sport et en particulier du football et qui aspire à être président de la Confédération africaine de football, la CAF, lors de l'Assemblée générale qui se tiendra le 12 mars prochain à Rabat. Au cours de cette tournée, les autorités ivoiriennes ont été chaleureusement accueillies et reçues en audience par les présidents. Les chefs d'État empêchés ont délégué leurs ministres d'État et des sports à avoir des séances de travail avec les autorités ivoiriennes. À la clé, des échanges avec les présidents des fédérations de football des pays visités. Félicitations 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 Félicitations